Kwaku Aounadia est une jeune fille de 26 ans. Elle était sorcière et sirène des eaux. Son côté bas était la nageoire d'un poisson et son côté haut était un être humain sur le plan spirituel. Elle a été initiée par sa grande-mère dès le ventre de sa mère. Ayant gravi les étapes, elle était reine dans le monde de la sorcellerie. Elle travaillait dans le monde spirituel pour détruire des vies, provoquer des accidents, renverser des cars, ravitailler le monde des ténèbres en sang humain. Aussi, après chaque rapport sexuel avec les hommes, elle prenait leur sperme pour bloquer leur vie et les emmenait à vivre l'enfer sur terre. Elle se transformait en dragon, serpent, hibou, chat et autres dans ses opérations spirituelles. Elle a fait plusieurs pays dont la France, l'Egypte et autres. Ayant fait plusieurs églises à la recherche de sa délivrance en vin, un jour, une de ses anciennes soeurs en Christ, Clarisse, qu'elle voyait sirène aussi dans le monde spirituel, qui avait reçu une transformation spirituelle étant devenue normale et désormais remplie du Saint-Esprit avec une forte présence de Dieu, après sa délivrance à armée de prières et de délivrance, cette soeur lui donna le numéro du pasteur Jean-Luc Zahouri de l'armée de prières. Jean-Luc Zahouri de la dite église, la soeur Nadia, qui avait vendu son cerveau dans le monde de la sorcellerie, qui physiquement manifestait cela comme l'épilepsie, par avoir l'armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ, pour recevoir sa délivrance. Voici son témoignage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon emba était poisson et mon embo humain. À Oumé, à l'heure de ce, j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau à la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, vingt-trois heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. J'ai comme épilepsie. Oh, ce n'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté. Quand je sors avec les jeunes, je ne prends pas préservatif, mais je ne prends pas grossesse. Parce que la reine avait besoin de sperme, de sperme des garçons. Donc je prends le sperme des garçons, je m'en vais au travail avec le sperme des garçons. Donc je vais travailler des servantes. Si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant, ça ne peut marcher. Mais quand tu vas à Mélcon, je vais habiter avec toi dans la maison, rien ne va bouger. Parce que je bloque tout, je bloquais tout. Tout ce qui est côté financier, je joue tout, tout même bloc. Ton travail, ça ne marche pas. Rien ne marche. Mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête. Quand la nuit, je dors, quand j'enlève mèche là, il est dépose comme ça. Mèche, le jour où je n'ai pas envie de bouger, c'est Mèche là qui s'en va faire le travail, se transforme en serpent, s'en va faire le travail, pique les gens. C'est pourquoi on dit non, mèche n'est pas bon. Mèche qui est là, mèche n'est pas bon. Parce que nous qui sommes passés par là, on sait ce qu'il y a dans Mèche. Mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mèche qui est sur la tête là. C'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Surtout Mèche de couleur là même là. C'est très puissant dans le monde spirituel. Aïe là, ça ne chasse pas démons, ça ne chasse pas sorcellerie. Aïe là, ça ne fait rien, rien, rien. Ni huile d'eau libre, ni eau céleste, ni aïe. Mais ce que moi je sais, c'est que c'est la puissance de l'éternel qui dérive. C'est l'éternel qui dérive. Quand j'étais dans le monde spirituel, je faisais tomber les cars. Ça veut dire que quand le car est chargé, étant à la maison, je suis au bord, sur le carré fou. Je suis là et je suis arrêté. Je me transforme en dragon, en hibou, en char. Je me transforme en toutes sortes de choses. Et quand le chauffeur est devant, je monte au devant. Je suis devant le car et le chauffeur ne voit plus rien. Les milliers de cars, je fais tomber les milliers de cars. Je suis ici et je suis ailleurs, dans l'autre monde. Là-bas aussi, je fais tomber les cars. Pas seulement à Bijan, mais ailleurs. Je peux partir à Mans, à Korogo, partout pour aller travailler. Donc c'est comme ça, milliers de cars. Dans le monde spirituel, je partais en France. Je partais dans les pays, je partais en Égypte. En tout cas, partout, au Sénégal. Quand je prends le soin, je me suis donné à ma reine. Ma reine dans le monde spirituel. Et quand elle prend, en même temps, on voit tout si toi. C'est dit par le super même là. Partout où tu t'en vas, on te voit. Parce que c'est comme si nous, ta vie même est dans notre main. C'est ça, quand j'ai compris ici, souvent les gens disent que non, les barriques sur les carréfous, on va renverser. C'est vrai. Parce qu'il y a les barriques, les barriques de sang sur les carréfous. Ça, c'est vrai. Les barriques de sang sur la route, dans les rues, dans les carréfous. Parce que nous, on pose des barriques pour pouvoir cueillir du sang. Quand on fait la table, quand le sang des chrétiens touche le sol, on ne peut rien faire avec ça. Nous, on ne prend pas. Parce que si on prend et puis on mélange avec les autres sangs, ça va nous créer des problèmes dans le monde spirituel. Le sang chrétien, ce n'est pas la même chose avec le sang de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Le sang n'est pas la même chose. Parce que le sang chrétien, ça veut dire, quand Dieu est même en toi, c'est son sang qui coule en toi. Parce qu'il te lave avec son sang. Donc, c'est comme si c'est le sang qui est en toi. Quand tu connais Christ, le sang qui est en toi, c'est le sang de l'éternel qui est en toi. C'est le sang de Dieu qui circule en toi. Donc, un sorcière ne peut pas prendre le sang de Dieu pour aller travailler. Un jour comme ça, on était là. Il y a une soeur, elle s'appelle Clarisse. Elle est partie nous rendre visite. Elle aussi, moi avec elle, on est partie dans la même église, dans la même délivrance. Elle aussi, elle peut faire 40 jours de jeûne, mais moi je vois son côté spirituel. On est dans la même église. Elle dit, moi, Dieu me parle, Dieu me parle. Souvent, quand on quitte l'église, on marche. Elle dit, moi, Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. Quand je la vois, elle me fait rire. Assez dans le monde spirituel. Elle-même là. Ce n'est pas comme si elle est sorcière, mais elle est sirène. Oui, elle est sirène, elle était sirène. Avant qu'elle va arriver ici, elle était sirène aussi. Avant qu'elle va arriver dans la main de prière pour recevoir sa délivrance, moi, je la voyais bien. Elle était sirène. Oui, Clarisse était sirène aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire que non, tu es sirène. Non, parce qu'elle est là, mais ça me plaît. C'est comme si j'avais une collègue. Voilà, donc je marchais avec elle. Donc, c'est comme ça, elle est arrivée ici dans la main de prière. Elle a reçu sa délivrance. Et comme c'est nous deux, on se promenait dans la même église, elle est partie nous rendre visite à la maison. Quand je l'ai vue, d'abord, même quand elle est rentrée au salon, moi, je n'étais pas à la maison. J'étais au bord. Donc, quand elle est rentrée, elle était au salon. Donc, quand elle est rentrée, là-bas, je l'ai vue. Quand je l'ai vue, elle a dit, c'est quelle lumière ça, là ? Il n'a pas dit à autre fois, mais j'ai dit dans mon cœur, là-bas, il a dit, ça, c'est quelle lumière ça, là ? Elle a changé et puis je vois à son côté sirène, je ne vois plus. Donc, il n'a pas dit non, il y a quoi ? Il était dans mon coin. Il était assise, mais j'ai vu un changement. Il a vu qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est plus sirène. Son visage même ressemble à quelqu'un normal que Dieu vit en elle. Parce qu'elle a vu bien propre, bien en tout cas, pas comme avant, pas comme propre. Une lumière même ici, une lumière même de l'éternel, ampoule de l'éternel ici qui la brillaient de la tête jusqu'à la planche des pieds. Donc, c'est comme ça. Elle dit, ah, tanti, il l'appelle tanti. Elle dit, ah, tanti, c'est comment ? Elle dit, ah, ça va. Elle dit, ah, ça va. Elle dit, oui, elle dit, tiens quitté. Je suis comme causerie. Elle dit, ah, tiens quitté. Quand je lui ai dit, tiens quitté, dans le plan spirituel, ça veut dire, je vais lui demander où elle a quitté. Puis, elle est comme ça. Mais je lui ai dit, ah, tu as quitté. Elle dit, non. En tout cas, je suis parti. Bon, sur le net, j'ai vu, il a vu un nom d'un prophète. En tout cas, je suis rentrée sur sa page. Il a pris son numéro, je l'appelais. Moi aussi, j'étais fatiguée. J'avais trop fait le mal. J'étais fatiguée. J'ai cherché un point où Dieu, ils vont me décharger de tout ça. Là où je vais avoir une délivrance même de l'éternel. Une vraie délivrance. Et quand il n'y a pas de délivrance, il a reçu la délivrance, mais je n'ai pas changé. Rien n'a changé en moi. Toujours la même chose. Mais il ne sait pas par où rentrer et puis rencontrer le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas dire rencontrer l'homme de Dieu, mais rencontrer le Seigneur, même lui-même, face à face. Il ne sait pas où rentrer. Donc, c'est comme ça, quand j'ai appelé. Je suis parti me coucher. En tout cas, quand j'ai appelé, il a dit, demain, j'arrive là-bas. Quand j'ai enlevé, il laissait quoi ? Je suis parti me coucher. Dans le monde spirituel, je ne suis pas parti. Mais là, eux-mêmes, ils se sont déplacés pour venir dans la maison. Eux-mêmes, ils se sont déplacés. Pour dire, donc, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Avec tout ce qu'on a fait, on voulait te donner la place. Je voulais te donner ma place. Donc, c'est ce que tu veux me faire. C'est ce que tu veux me dévoiler. C'est ce que tu veux me faire. C'est ce que quand tu vas partir, là, tu ne vas pas dire des choses là-bas. Il a dit, non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a rien dit. Donc, c'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé pour dire, ah, j'arrive. J'arrive là-bas. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai apposé avec l'homme de Dieu, au téléphone même, là, quand il a entendu sa voix, c'est comme si, non, demain, je tombais dans le monde spirituel. C'est ce que je voulais tomber, même. Et puis, j'appelle, maintenant, ça passe. Il a prié, il a dit, ah, je suis arrivé, je suis là. Il a dit, ok, il faut t'asseoir dans un coin, ils vont me chercher. Donc, je me suis assise, où il y a par la sœur de l'eau n'est assise, là. Je me suis assise, là. Il était arrêté, mais il ne pouvait pas m'asseoir. D'abord, même là, étant causé pour dire que non, je suis déjà là, même là. J'ai senti mon corps bizarre, comme que je suis en train de passer dans mon corps. Donc, j'avais peur, même. Quand j'ai dit que quelqu'un m'avait été cherché, je dis, ok, il est assis, il m'assoit, il m'assoit, il m'assoit, il m'assoit, il m'assoit, il m'assoit. Maintenant, je vois. Quand j'ai vu deux filles, une qui est grande grâce divine et puis une qui est petite rue chaude, quand je les ai vues, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, ce sont eux qui vont venir te chercher. Mais moi-même, je sais que c'est eux. Parce que ce que j'ai vu sur eux, la lumière, ce que j'ai vu en elle, ce n'était pas pour les enfants. Quand la soeur m'a appelée, quand la soeur est venue vers moi et puis elle m'a saluée, j'étais devenue moi-même qui étais après la reine sur moi là. J'étais devenue genre, comme bébé dit rien du tout, qu'on n'ait rien même encore. C'est comme ça que j'étais passée. Quand tu es bébé, tu ne connais rien. Oh, moi qui étais, bon, après la reine sur moi, j'étais une reine aussi. Mais là, côté spirituel, son niveau a tellement dépassé pour moi que j'étais restée petite. Tout ce qui était en moi là, d'un côté spirituel, la sorcellerie, les démons qui étaient en moi, ils m'ont dit que non, nous, on ne va pas rentrer avec toi. Il y avait un esprit de serpent aussi. Eux tous disent que non, nous, on ne peut pas partir avec toi. On va t'attendre devant ici. Quand tu vas finir, tu vas en trouver ici, on va partir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant de rentrer, même là, quand je suis rentrée par la porte, mais au dehors, là-bas, portail du dehors, quand je suis, il y a mis mon pied sur l'escalier, vraiment mon cœur s'est coupé un coup comme ça. Il a dit, elle était devant, elle a dit, ok, c'est ici, il faut rentrer. Donc quand je suis rentrée, même dans le salon, je suis arrivée devant la porte même du salon, là. La lumière que j'ai vue ici, là, vraiment, dans l'armée des prières, la lumière que j'ai vue dans le salon, là, vraiment, la lumière était très, très forte. Et puis, il y a eu des anges, même. En tout cas, je les ai vus, même. Si, bon, il ne sait pas, mais il restait un peu, il allait tomber. Mais j'ai dit, non, il n'y avait pas fait ça. Sinon, ils vont trop remarquer que j'étais sorcière. Donc, il n'y avait pas à me manifester, là-bas. Donc, je l'ai tenue, bon, dur, même dur. Donc, il a dit, il faut t'asseoir. Je me suis assise dans le fauteuil, là. Mes frères et soeurs, ce n'était pas facile, étant dans le fauteuil. Je suis là, je tourne. Pour ne pas que les gens sachent, je fais ça, je fais ça. Parce qu'il y a le feu, le feu même, le feu sur le fauteuil, il y avait le feu. Donc, je ne pouvais pas tenir, mais je ne peux pas me lever aussi. Ils vont me demander, il y a quoi. Donc, il fait, on me dit, non, on va le voir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont venus faire signe à l'homme de Dieu que, non, la fille, là, est là. Donc, quand lui aussi, il a fait sortir sa tête, là, là, même, là, il était morte. Mon côté, même, là, il était morte. Il a dit, viens. Parce que quand il a fait sortir sa tête, il a dit, viens. Et puis, il est rentré. Donc, quand je suis rentré dans son bureau, ce n'est pas lui que j'ai vu. En première position, ce n'est pas lui que j'ai vu. Il a vu le visage de l'Éternel. Dieu, là, c'est Dieu que j'ai vu, assis. Maintenant, quand il a fait comme ça, c'est là, maintenant, j'ai vu l'homme de Dieu. C'est là, je l'ai vu. Donc, il a fait ma cuidame, il a fini, il m'a délivré, on va prier, prier, prier. En tout cas, ça n'a même pas fait une semaine. C'est ça même qui me tombe. Dans les églises, là, je peux faire un mois. Mais ici, là, il vous dit, dans la main de prier, là, en une minute, une seconde, Dieu même va faire. Il a dit qu'il a déjà fait, il n'a même pas fait une semaine. Un jour, un jour, un jour de prier, même là, il a dit, tout, 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 j'ai vomi. En tout cas, j'ai vomi du sang. Physiquement, c'est pas sang, mais dans le spirituel, c'est sang. Père l'Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom ce soir, Père. Je te dis merci, Père l'Éternel, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Ce soir, Père l'Éternel, mon Dieu, je veux rendre le témoignage, Père. Viens et prends le contrôle, Père l'Éternel, mon Dieu, que tes anges, Père l'Éternel, mon Dieu, soient auprès de moi, Seigneur. Je veux rendre mon témoignage, Père l'Éternel, mon Dieu, pas pour me glorifier, Père l'Éternel, mon Dieu, mais pour amener, Père l'Éternel, mon Dieu, tes enfants qui sont encore dans le monde, Père l'Éternel, mon Dieu, vers toi, Père. Pour sauver aussi, Père l'Éternel, mon Dieu, les gens qui sont encore dans le monde, Père. Je veux les aider, parce que, Père l'Éternel, mon Dieu, c'est quelqu'un qui m'a amené ici, Père. Je veux aussi amener tes âmes ici, Seigneur. Alors fortifie-moi, Père l'Éternel, mon Dieu. Merci, Père l'Éternel, mon Dieu, que ton esprit se soit auprès de moi, que l'on aille la gloire et la réveille. Bonsoir, chers amis, je me nomme Kouako Aounadia. Aujourd'hui, je me tiens devant vous ici pour mon témoignage. Je suis née à Oumé. J'ai été initiée par ma grande-mère. Parce que quand je suis née, je n'ai pas connu mon père. Et si j'ai été élevée par ma grande-mère, c'est ma grande-mère qui m'a élevée, mon grand-père. Ce sont les deux qui m'ont élevée. Donc ma grande-mère, lorsque je suis née, j'étais petite. Je partais partout avec elle, au champ, partout. Avant, j'étais dans la sorcellerie et aussi sirène. Mon emba était poisson et mon emba humaine. Je suis née à Oumé. J'ai été initiée par ma grande-mère qui est dans la sorcellerie aussi. C'est elle qui m'a élevée, ma grande-mère et mon grand-père. J'ai vécu avec elle, étant petite, jusqu'à ce que j'ai grandi. Avant même que je vais partir à l'école, elle ne voulait pas que je passe à l'école. Elle dit non de l'accompagner au champ, partout elle va passer. Mais mon grand-père dit non qu'il ne veut pas, qu'il veut que moi je aille à l'école. Donc comme ça, c'est devenu discours. Donc elle m'a initiée, je travaillais avec elle. À la sorcellerie, je travaillais avec elle. Partout. Ce qu'elle va faire, j'étais dedans. Nous deux. Donc quand elle, elle est partie au village, j'étais restée. Mon grand-père est décédé. Étant à l'école, je faisais les choses. Je suis avec mes camarades. Quand on est en train de manger à l'école, la nourriture même, je peux empoisonner ça. Je peux faire des choses. Quand ils vont manger la nuit, je puisse les appeler. Et puis ils vont me trouver dans le groupe que je suis. Donc c'est comme ça, de ce 1 jusqu'à maintenant, après le décès de mon grand-père, ma grande-mère est partie au village. Maintenant, moi, j'étais seule à Oumé et je faisais les choses. Moi, c'est plus qu'elle m'entraînait. En tout cas, j'étais forte maintenant. Dans la sorcellerie, je pouvais m'envoler de mes propres ailes. Alors, donc c'est comme ça. À Oumé, à l'heure de ce 1, j'ai passé mon cerveau, j'ai donné mon cerveau dans la sorcellerie. Donc la nuit, quand on dit minuit, vingt-trois heures comme ça, je m'en vais, je prends mon cerveau, je m'en vais travailler et je tombe ici. Genre comme épilepsie. Oh, c'est pas épilepsie, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que je pratiquais la sorcellerie. Donc comme ça, ma maman, ils ont dit à ma maman que non, je suis malade, que j'ai épilepsie. Donc ma maman, elle s'inquiétait. Ah, que comme ça, comme ça. Moi, je sais ce que je faisais. C'est la sorcellerie que je pratiquais, mais je ne lui disais pas. Même dans ses activités, elle a pris grossesse avec son homme. Son homme l'a doté au village, mais elle ne faisait pas un fond. Elle a pris grossesse. Jusqu'à huit mois, l'enfant est tombé. Tout ça, c'était au moins, je bloquais ces choses, mais rien n'est marge. Mariage, même pas. En tout cas, son homme, il est prêt même pour la marier, mais moi, je bloquais tout. Donc pas de mariage, pas d'activité, rien ne bouge chez elle. Maintenant, quand j'ai grandi, il y a eu l'âge de la puberté, quand je sors avec les jeunes, je ne prends pas préservatif, mais je ne prends pas grossesse, parce que la reine avait besoin des spermes, des spermes des garçons. Donc, je prends le sperme des garçons, je m'en vais au travail avec le sperme des garçons. En tout cas, il faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça, il y a eu mon entranc, je suis parti, je suis venu à Bigeon, je suis à ma tante, mon ocle, maintenant, étant là-bas, la maladie, quand je m'en vais travailler, la maladie se manifeste physiquement ici, hors de la spirituelle, je vais en mission, mais physiquement, c'est maladie, épilepsie. Donc, elle, elle dit que non, ça, elle ne peut pas, elle ne peut pas permettre ça dans sa maison, que si la maladie se manifeste, ça s'est manifesté une fois. Deuxième fois, elle dit, si ça se manifeste encore, elle va m'envoyer au village. Elle dit, ok, elle a compris, mais avec ça, elle ne pouvait pas arrêter. Elle aussi, elle a les génies, ces génies aussi, ils ne voulaient pas. En tout cas, moi, avec ces génies, on se bat, on peut dire, on faisait par là, parce qu'eux, ils protégeaient la femme, mais moi, je ne veux pas, je veux faire, souvent, quand je fais, il y a un discours entre mon ocle et puis sa femme, je ne veux même pas les voir ensemble, je ne veux même pas là, quand ils sont ensemble, ça ne me plaît pas, je ne suis pas contente. Donc, je fais discours, je crée un discours là, et puis les deux sont en discours. Quand l'autre ne parle pas avec l'autre, moi, je suis contente, mais quand les deux sont unis, je ne suis pas contente. Donc, c'est comme ça, deuxième fois, la maladie s'est manifestée. Je suis partie en mission encore là, je suis tombée physiquement ici, comme maladie, mais elle n'a pas été contente. Elle dit, elle ne veut pas ça dans sa maison. Donc, elle m'a envoyé à Oumé, j'ai fait mon 36e, quand je partais à l'école, je partais à l'école, parce que mon travail, moi, peut-être, n'étais pas si l'école. C'était spécialement la sorcellerie que je fais, ce que je veux faire. Donc, je m'en vais à l'école, je vais vers l'école. Mon école peut se trouver ici, mais moi, je passe ailleurs, je m'en vais me promener jusqu'en, on perd l'école. Rien, 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 ça n'avance pas. Rien ne bouge même. Donc, mon homme a décidé de ne plus aller à l'école et de vivre ma vie comme ça. Donc, je vais travailler de servante. si je m'en vais, tu m'as appris d'aller travailler chez toi. Avant, ça peut marcher, mais quand tu vas me prendre, je vais habiter avec toi dans la maison, rien ne va bouger parce que je bloque tout, je bloquais tout, tout, tout ce qui est côté financier, je joue tout, tout me bloque. Ton travail, ça ne marche pas, rien ne marche. Je fais ça. Et puis, quand c'est comme ça, si je n'ai rien reçu, je m'en vais ailleurs, on va avoir une mission, je vais ailleurs encore. Donc, ça fait que je, je peux faire trois mois dans une maison, je quitte, je démissionne, je m'en vais ailleurs. Donc, c'est comme ça. Je me suis promenée partout dans Bidjan, je fais derrière, je fais le pougon, je fais à gauche, à droite, t'es minus 41, je fais Nyangon. En tout cas, je me suis promenée beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les maux. Je me suis promenée. Donc, c'est comme ça, je vivais. Donc, maman dit non, elle, parce qu'elle, elle, ce n'est pas que je suis censée. Elle dit que non, la maladie, c'est honteux, qu'elle va voir sa fille tomber toute la nuit. Ça là, si je me marie, quand je vais tomber, mon mari va me laisser. Elle dit, elle ne veut pas qu'elle devienne rester avec elle pour qu'elle me, bon, elle m'envoie chez l'homme de Dieu pour qu'on me dérive. Je dis, ok. Donc, je suis venue chez ma maman, quand il m'envoie souvent, je suis contente, il y a un client, ça marche bien, on peut, on veut perdre, je suis sûr, mais je ne vais faire du coin, moi que je ne suis pas contente, rien ne va marcher parce que je vais bloquer tout. Souvent, c'est une perte de châssis. Souvent, même quand je rentre, on ne paye rien. Elle dit, non, pas payer quelque chose, elle dit, non, rien. Elle dit, hé, elle se soucie, elle dit, hé, Seigneur, il ne fait pas. C'est moi, j'ai fait ça. Elle ne savait pas, elle ne savait rien. Donc, c'est comme ça, la maladie aussi se manifeste, même dans le lieu de travail de son mari, souvent, quand les choses se passent, un peu, le directeur, parce qu'il est directeur, souvent, quelqu'un peut mentir sur lui pour dire que non, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, vraiment, tu vas te reposer une semaine avant que tu vas reprendre le travail. Et puis, c'est comme ça, c'est moi, je rentre, je m'en vais avec lui au travail, mais lui, il ne sait pas, je vais avec lui et je m'en vais bloquer tout là-bas, il mélange tout et puis, il revient. Quand il revient, quand il est là comme ça, bon, il est triste, quand je vois que ce n'est pas bon, je m'en vais arranger, je garde et puis j'arrange. Donc, c'est comme ça, je fais jusqu'à ma maman dit, bon, il y a un homme de Dieu ici, il m'envoie chez un prophète, à propos, lui aussi, il m'en fait prier, il est là, il prie, il prie sur moi, il s'est abaissé, il me fait rire, parce que quand il m'envoie faire ma délivrance, je vois que lui-même qui a dit qu'il s'est dit que l'homme de Dieu est là-même là, vraiment, il ne voit rien de puissant en lui, il ne voit pas Dieu en lui, quand il prie, il ne voit rien, rien ne bruit, c'est qu'il me dit, ton mari, Dieu me montre ton mari, c'est un professeur, comme ça, comme ça, dans quel tel mois, il va rencontrer ton mari, comme ça, comme ça, et quand il dit ça, et puis, tu fais, je leur vois photo, je dis, ah, voici telle personne qui m'a dit que non, il veut de moi, et puis il me dit, voilà, c'est ça, je t'ai dit non, Dieu est là, c'est comme ça, il travaille, moi, ça me fait riger, j'essaie de le manipuler, et il voit son niveau spirituel, il voit que non, c'est pas ça, il va me dire, il faut payer une olive, il faut payer l'eau céleste, il faut payer aïe, il faut payer oignon, aïe, là, tu fais un bruit, tu vois l'eau de aïe, tu vas faire ça, j'ai bu l'eau de aïe, là, juste, rien, 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 encore, il m'a dit, maman dit, bon, comme ça va pas, il y a un homme de Dieu là-bas, il est aussi, en tout cas, il est puissant aussi, ici, c'est à Anglais, ici que je suis partie, je suis venue à Anglais, faire boudron, là-bas se trouve l'homme de Dieu, il s'appelle, pour fait, bon, on dit, il est fort, c'est ce que les gens disent, mais moi, quand je suis partie, ma première fois même dans l'église, je n'ai rien, rien, rien senti, puisque, mèche qui est sur ma tête là, je travaille avec mèche qui est sur ma tête, quand la nuit je dors, quand j'enlève mèche là, il est déposé comme ça, mèche, le jour où je n'ai pas envie de bouger, c'est mèche là qui s'en va, faire le travail, se transforme en serpent, s'en va faire le travail, pique les gens, c'est pourquoi on dit, non, mèche n'est pas bonne, mèche qui est là, mèche n'est pas bonne, parce que nous, on sait ce qu'il y a dans mèche, mèche dans le monde spirituel, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mèche qui est sur la tête là, c'est pas, c'est pas un caoutchouc comme ça, mais ça fait beaucoup de choses, surtout mèche de couleur là même là, c'est très puissant dans le monde spirituel, quand tu, j'ai travaillé avec mèche, moi, Nadia, j'ai travaillé avec mèche, parce que le jour, je n'ai pas envie de bouger, que je j'ai à la maison, je prends mèche là la nuit, et puis mèche là se transforme en serpent, donc dans le monde spirituel, comme ça, après la reine sur moi, il restait un peu même, j'allais prendre la place, parce que j'étais, en tout cas, j'étais forte aussi, j'étais forte, j'ai fait beaucoup de choses pour la reine, donc vraiment, j'étais accrochée à elle, ça a dit, quand elle n'est pas là, c'est moi je suis là, je suis, comment on dit même, je suis, bon, sous-directrice, ça a dit, si la directrice n'est pas là, c'est moi je suis là, donc c'est comme ça, elle m'envoyait, je suis l'homme, je suis d'après elle, je suis l'homme de Dieu, pour faire ma première fois de rentrer dans l'église, vraiment, quand j'ai regardé les gens, il a vu que moi-même, j'ai dit, j'ai même fait ma délivrance là, il y a des gens qui sont comme moi, qui ont fait des années dans l'église, quand on s'en va, souvent, les dimanches, il peut dire qu'on porte un rouge blanc, ça c'est notre couleur, la couleur rouge, c'est notre couleur dans le monde spirituel, donc il dit, on se met en rouge, donc je me mets en rouge, nous tous, c'est que dans l'église même là, j'ai des collègues là-bas, lorsqu'il prie, quand je suis assise, je le vois petit, devant moi, il est petit, c'est pas un homme de Dieu, Dieu n'est même pas en lui, et je me suis promenée dans les églises, huit églises, huit églises, bien comptées, et dans les églises, quand je rentre là-bas, je ne vois pas Dieu, vraiment, dans les églises d'Abidjan, quand je rentre, je ne vois pas Dieu, c'est que, quand tu es dans le spirituel, et puis tu croises le Seigneur, ce n'est pas facile, mais moi, je rentre, et je sors sans crainte, rien même, je n'ai pas peur, mon cœur bat pas, je suis rentrée, on fait culte, on prie, on prie, les gens tombent, les gens foncent ici, elle, sa femme même, qui est maman pasteur là-même, elle-même là, elle est dans le monde spirituel, parce que, mèche elle sur sa tête, elle s'habille, elle porte pantalon, elle s'habille comme elle veut, donc comment je vois ça, ça me fait rire, je vois ça, petit, 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 mais je suis petit, vraiment, Abidjan ici, c'est que moi, j'ai vécu dans les églises, il y a église, et puis j'ai église, avant que je vienne venir ici, j'ai parcouru plusieurs églises, et je n'ai rien vu, avant que je vienne venir dans la main de prière, j'ai parcouru plusieurs églises, mais moi, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu la puissance de l'éternel dans les églises, mercredi, je m'en vais à l'église, je m'en vais faire prière, on dit non, prière de délivrance, je m'en vais, même l'homme de Dieu, même qui s'appelle prophète, dans son bureau, ma première fois de partie, je suis partie le mercredi, quand je suis partie, étant dans son bureau, il est rentré, quand il rentre, les gars de Corse sont là, il rentre, il s'assoit, on fait la liste, ceux qui doivent le rencontrer, on fait la liste, on fait appel, quand je suis partie, il me suis assise, et je l'ai expliqué, il lui a dit non, j'ai une maladie, épilepsie, vraiment ça a duré avec moi plusieurs années, ça fait plusieurs années avec moi, donc je veux que Dieu me fasse grâce, pour que la maladie quitte, il a dit ok, il n'y a pas de problème, et il m'a expliqué un peu, il m'a demandé, comment ça se passe, c'est la maladie, et je l'ai expliqué, et il m'a dit non, c'est sorcellerie des familles, moi je m'attendais à autre chose, mais il ne m'a pas dit que moi, je suis sorcière, mais il a dit, c'est sorcellerie des familles, vraiment ça là, on va prier, une fois on va avoir huile d'olive, j'ai acheté huile d'olive, il a prié dessus, la semaine, une semaine après, je suis partie pour une huile, je mets le pomade avec ça, quand je mange, je mets aussi dans la nourriture, je mange, je bois avant de dormir, je mets sur mon front, quand je mets huile d'olive, sur mon front même là, c'est ça même, j'ai la force, ça me donne encore la force, aller travailler, donc huile d'olive là, c'est rien, c'est pas écrit dans la Bible, que huile d'olive délivre les gens, jamais, mais c'est le Seigneur qui fait, c'est pas huile d'olive qui fait, ni l'eau céleste, rien, ni aïe, oignon là, le prophète m'a dit d'écraser oignon, d'acheter un kilo d'oignon, d'écraser, de mettre dans bouteille, je vais boire comme l'eau, là je ne l'ai pas fait, parce que j'ai dit, ça c'est rien, je ne fais rien, donc je ne l'ai pas fait, mais aïe là, je fais boire, à chaque moment, chaque nuit, je fais boire, aïe, je bois, aïe là, ça ne chasse pas des mots, ça ne chasse pas son céleri, aïe là, ça ne fait rien, 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 ni huile d'olive, ni eau céleste, ni aïe, mais ce que moi je sais, c'est que c'est la puissance de l'éternel qui délivre, c'est l'éternel qui délivre, donc c'est comme ça, un jour, j'étais là, je dis moi-même, je ne vais plus à l'église, parce que je ne vois pas la puissance, quand je rentre dans l'église, étant même dans l'église, je ne vois pas quelqu'un, que je vais avoir peur, quand je regarde le visage de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur, dans le monde spirituel, côté spirituel, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur, donc je dis, à quoi c'est même de chercher l'église encore, je ne vais plus à l'église, donc je suis là, souvent quand je suis contente, je prends le cas, on vient à l'église, on vient, on chante, on danse, on fait tout, je m'en vais à la maison, je fais mèche là, je fais toutes sortes de couleurs, je fais pour que ça dépasse mes fesses, en tout cas c'est comme ça, donc je dis, je suis fatiguée, quand j'étais dans le monde spirituel, je faisais tomber les cars, ça veut dire que quand le car est chargé, étant à la maison, je suis au bord, sur le carréfour, je fais mon travail, étant à la maison, dans le monde spirituel, à son spirituel, je m'en vais faire les travaux, je suis sur le carréfour, dans le bordu de la rue, sur le roudon, dans le monde spirituel, je suis là, et je suis arrêtée, je me transforme en dragon, en hibou, en chat, je me transforme en toutes sortes de choses, et quand le chauffeur est devant, je monte au devant, je suis devant le carré, le chauffeur ne voit plus rien, souvent même c'est moi, mais je suis au volant, et je fais tomber le carré, parce que j'ai besoin du sang, dans le monde spirituel, nous avons besoin du sang, donc je fais tomber le carré, souvent les morts, les blessés, c'est comme ça, et que le sang coule, je prends le sang, et je m'en vais donner à ma patronne, le carré que j'ai fait tomber, en tout cas c'est nombreux, plusieurs cas, plusieurs, ma saison, tout, plusieurs cas, j'ai fait tomber plusieurs cas, en tout cas, je ne comptais pas, parce que c'était mon travail, donc je ne prenais pas, mais j'ai fait tomber plusieurs cas, plusieurs cas, ça peut valoir un sang comme ça, ça dépasse même, les milliers de cas, j'ai fait tomber les milliers de cas, je suis ici, et je suis ailleurs, dans autre monde, là-bas aussi, j'ai fait tomber les cas, pas seulement à Bijan, mais ailleurs, je peux partir à Mans, à Korogo, partout, pour aller travailler, donc c'est comme ça, milliers de cas, dans le monde spirituel, je partais en France, je partais dans les pays, je partais en Égypte, en tout cas partout, partout au Sénégal, je partais, voilà, je partais en tout cas, dans le monde, maintenant je reviens sur, côté sphème, je dis aux hommes, c'est pas avec toutes les filles, que vous soyez, c'est pas avec toutes les filles, parce que moi comme ça, quand un homme vient vers moi, c'est-à-dire que je suis là, quand j'ai besoin de sphème, je m'habille bien, je porte mon talon, je m'habille chic chic au bord, et quand j'ai besoin de sphème d'un homme, quand je te regarde dans tes yeux, je sais que tu es faible d'esprit, parce que tu aimes femme, donc tu es faible, donc je suis assise, je ne suis pas pressée, et tu vas venir vers moi, à ma chérie, je veux ton numéro, quand tu vas m'aborder, ça va même pas, à telle une semaine même, je vais t'accepter, et on s'en va, quand on s'en va, pas préservatif, je vais te dire que non, je n'ai pas besoin de préservatif, parce que moi, avec préservatif, je ne suis pas satisfaite, je dis ça, parce que j'ai besoin de quelque chose, donc comme ça, quand tu sois avec moi, et je prends le sphème là, je m'en vais donner, le sphème, on se ferme l'emporte, donc par le sphème là, on peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie, quand tu es avec moi, avant que tu vas me rencontrer, ton travail marche, mais une fois qu'on a un rapport ensemble, tout se bloque, voilà, tout se bloque, voilà, c'est comme ça, donc vraiment le sphème là, c'est une chose, que dans le monde spirituel, ils ont beaucoup besoin de ça, le sang et le sphème, donc vraiment, les hommes qui ont des yeux sur les femmes, quand une femme passe, nous celle-là, elle est belle, comme ça, c'est pas toutes les femmes qu'on aborde comme ça, c'est pas toutes les femmes, tu vas voir que non, tu vas sortir avec une fille, après ça, après le rapport, tu vois que non, bon, on a point d'aller au travail, tout ne va pas, si on te paye, souvent même là, tu fais le travail, on ne te paye pas, ça ne va pas trop, il ne faut pas chercher le louis, réfléchir, ce que tu as fait, avant que le malin va t'arriver là, il faut réfléchir, c'est celle que tu as partie sortie avec elle, c'est elle qui a fait ça, il ne faut pas chercher loin, cherche ta délivrance, en même temps, il ne faut même pas aller consulter, pour dire que comme ça, comme ça, cherche ta délivrance, pour que le Seigneur vienne à ton secours, parce que là, c'est trop dangereux pour toi, voilà, c'est comme ça, donc c'est comme ça, j'ai fait plein, plein de choses dans la vie, quand on prend le sperme, on se va donner ça à la reine, et la reine regarde, parce que quand on met ça dans le canary, d'abord même, on a ordinateur, on a ordinateur chez nous là-bas, on a des appareils pour voir dans le sperme, comment travailler avec toi, donc c'est comme ça, quand je prends le sperme, elle est donné à ma reine, ma reine dans le monde spirituel, et quand elle prend, elle même t'envoie à tout situé, c'est dit par le sperme même là, partout où tu t'en vas, on te voit, parce que c'est comme si nous, ta vie même est dans notre main, voilà, c'est ça, ta vie est dans notre main, on te surveille partout, donc c'est comme ça, j'ai fait plein de choses, et c'est comme ça, je me dis, maman dit d'aller dans les églises, je dis, je suis fatiguée d'aller à l'église, parce que c'est l'église à l'école, quand je suis à l'école, je sais que je n'ai pas travaillé, si c'est un terreau, quand on va faire un terreau, je sais que je n'ai rien fait sur la feuille, mais lorsqu'ils vont corriger, je note, ça, je prends note de ceux qui sont forts et fortes, je prends les notes et je change les noms, souvent aussi, quand je vois que tu es forte là, je dépose autre feuille devant toi, la feuille que je dépose, ce n'est pas la feuille que toi tu vois physiquement, mais dans le monde spirituel, souvent c'est les feuilles, feuilles d'artiquette, les feuilles comme ça, voilà, je dépose, et puis tu composes dessus, et c'est ce que tu écris là, ma feuille qui est là, ce que tu écris, ça vient chez moi, c'est-à-dire les bonnes notes, les bonnes choses que tu fais sur la feuille, les bonnes réponses que tu donnes sur la feuille, c'est moi, je reçois sur ma feuille, donc quand les notes vont venir, c'est moi, je les décidus, les hétéros viennent, les devoirs viennent, il y a des moyens, en tout cas, souvent même là, d'autres qui savent que je ne suis pas forte, mais elles se demandent, comment moi je fais, je dis non, je bosse la nuit, je leur dis, je ne bosse pas comme ça, mais quand je viens à l'école, je suis forte, donc c'est comme ça, à l'école, je travaille, souvent même là, c'est tout, quand je n'ai pas envie de faire cours, mon professeur, si il n'est pas envie de aller à l'école, je trafique quelque chose, il peut lui donner migraine, maudité, il frappe ça, et puis il ne peut pas venir à l'école, parce que moi, je n'ai pas envie de venir à l'école, donc je fais ça, et puis il ne vient pas à l'école, et puis on dit, ah, le professeur n'est pas là, il n'y a pas de cours, même quand j'étais au primaire, c'est comme ça, mon maître, je dis, il n'est pas envie de faire cours, c'est comme ça, je travaille, je frappe, une maladie comme ça, migraine, souvent mode de vente, et puis comme ça, il dit, on dit, il ne me sent pas bien, il n'y a pas de cours, et puis ok, on s'en va à la maison, c'est moi, il allait m'asseoir sur le trône, sur le trône, dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, j'étais, après la reine sur moi, parce que, et puis la reine, elle aimait beaucoup mon affaire, parce que quand elle m'envoie, jamais, je vais échouer, quand elle m'envoie comme ça, en motion, je récite, moi-même, je suis là, et puis j'envoie les gens dans le monde spirituel, j'envoyais les gens dans le monde spirituel, voilà, c'est comme ça, parce que j'étais, une reine aussi, après la reine sur moi, donc si la reine n'est pas là, c'est moi, je suis la reine, donc c'est comme ça, je faisais beaucoup de choses, j'envoyais les gens aussi, dans le monde spirituel, donc c'est comme ça, après ça, quand il a fait tout ça là, je suis venu chez ma maman, bon, chez ma maman, c'était pas trop ça, chez ma maman là, je faisais pas trop, trop de choses, chez ma maman, parce que bon, là, j'étais un peu, bon, je me suis dit que bon, ça, ça là, c'est pas bon, ma vie, j'ai un peu regretté, j'ai regretté un peu chez ma maman, parce que quand je lui fais du mal, quand elle assise là, elle pense, elle dit, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça, le commerce là, ça marche pas, c'est ma maman même, qui a fait que, j'ai essayé de calmer un peu, parce qu'elle me faisait pitié, maintenant, il a dit, moi-même, ma mère qui m'a mis au monde, je lui fais du mal, ça là, c'est pas bon, donc chez ma maman là, j'ai essayé de, de me calmer un peu, d'abaisser un peu, ce que je faisais, souvent quand la reine m'envoie, elle dit, ah, aujourd'hui là, je n'ai pas envie d'aller, et puis là-bas aussi, il n'y a pas de pitié, là-bas là, c'est sans pitié, là-bas là même là, c'est-à-dire, même ta mère même là, tu la vois comme, je ne sais pas, comme démon même, comme toi, il n'y a pas de pitié là-bas, il n'y a pas de pitié, c'est quand tu finis, si c'est à un moment, que tu lui as fait du mal, quand tu finis, et puis tu reviens en toi, ton âme revient dans ton corps, et puis tu es là, quand elle se lamente, comme ça, comme ça, et puis côté, ma petite soeur aussi, dans son école, elle a passé, pas que l'année passée, j'ai passé, maman, achète-toi ma petite soeur, elle ne m'aimait pas, c'est ma petite soeur, qui elle aime beaucoup d'eau, il a dit, ok, comme tu ne m'aimes pas là, celle que tu aimes là, je vais lui faire des choses, qui ne vont pas te plaire, et puis tu vas commencer à, à la détester aussi, donc ma petite soeur, elle, quand elle est là, souvent, je suis là comme ça, et puis je l'envoie, je lui fais des choses, elle s'en va, elle sort, quand elle sort à 23h, elle vient le lendemain matin, oh, ma maman, elle n'aime pas ça, elle dit, non, tu passes bas, tu n'étudies pas, je mets la paresse, la loudelle, en tout cas, je mets en elle, positionne-se en elle, et puis elle est là, elle n'étudie pas, elle fait rien, elle donne la passion de bas, elle a échoué, elle n'a pas eu le bas, c'est moi, je fais ça, parce qu'elle est beaucoup aimée, à ma maman, maman aime ma petite soeur, aime ma petite soeur, donc tout ça, c'est ça qui me fait mal, que non, j'ai essayé de briser un peu, la vie de ma petite soeur, c'est ça qui a fait, c'est l'amour de ma mère, ça attache-toi à ma petite soeur, donc moi, ça me fait mal, il dit, pourquoi on est nés, c'est moi, je suis la première, et puis elle, elle aimait plus que moi, donc j'ai fatigué un peu, ma petite soeur, voilà, c'est ça, je l'ai fatigué un peu, dans le monde spirituel, elle, je l'envoie, elle sort, elle peut sortir comme ça, elle ne vient pas, souvent dans la journée, comme ça, quand elle est couchée, et puis quand je fais ça, deux jours, trois jours, quand il la laisse tranquille, elle prépare, ma mère contente, voilà, ça c'est ma fille, ça qui a préparé, il dit, ok, le travail va commencer encore, le lendemain, je l'envoie, il fait des choses, il met les choses dans sa tête, et puis je l'envoie des camarades, même qui portent des chaînes au pied, je l'envoie des camarades, qui sont sirèles, voilà, je l'envoie des sirènes, quand elles viennent envers, elles sont comme ça, elle dit, ah, Rebecca, c'est comme elle anniversaire, elle s'habille, elle porte les choses, elle s'en va, qu'elle s'en va, ma maman est élevée, allô, tu es où, comme ça, comme ça, et puis maman, elle se fâche contre, elle lui dit, voilà, nous tous, on sera la même chose, pourquoi tu vas aimer l'autre, pour laisser l'autre, nous tous, on est la même chose, dans le spirituel, comme tout le monde le savent, c'est le sang, le sang humain, et la chair humaine aussi, nous, on ne tue pas à, ni à boutir, non, non, ça c'est pas intéressant, c'est pas doux, c'est si tout cerveau, quand même, quand tu souces, même là, en tout cas, quand on sucère, dans le monde spirituel, c'est très, dans ma main, vous mangez la goutille, et puis la tête d'agoutille, là, dans ma main, les gens aiment ça, c'est comme ça, dans le monde spirituel, nous aussi, on aime, tête de l'homme, voilà, en tout cas, vraiment, tête de l'homme, on aimait manger, surtout moi-même, j'aimais beaucoup, tête de l'homme, donc c'est comme ça, dans le monde spirituel, notre mot spirituel, c'était la viande humaine, et le sang humaine, voilà, c'est comme ça, le jour, ça manque un peu, là, nous tous, on se révolte, quand ça manque, là, la sirene s'énerve, c'est qu'on ne fait pas bien le travail, elle s'énerve, elle crée sur nous, quand elle crée sur moi-même, oh non, je suis trop énervé, quand elle dit, si tu ne fais pas bien, je vais envoyer quelqu'un d'autre à ta place, elle dit que ma place, là, elle va mettre quelqu'un d'autre là, ah non, quand elle fait ça, je suis énervé, et je vais à la mission, quand je vais revenir, j'envoie beaucoup, beaucoup de choses, j'envoie des armes, qu'on attache, c'est-à-dire qu'elles viennent, mais dans le monde spirituel, elles sont attachées, donc c'est comme ça, elle est content de pied, elle dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je veux que tu travailles, voilà, ça, tu vas prendre ma place, quand je suis pas là, c'est toi, tu vas être là. Quand on fait tomber le cas, que j'ai quelqu'un qui est attaché, qu'on voit que les anges, parce que nous, on voit les anges dans le monde spirituel, quand quelqu'un a l'ange de l'éternel, à côté, qu'on fait tomber le cas, on peut rire, la personne peut se blesser, ça veut dire que si la personne est blessée, ça veut dire que son côté spirituel avec le Seigneur, c'est pas tout ça, c'est quand tu as ton côté spirituel avec le Seigneur, quand c'est élevé, aucun social ne peut s'approcher de toi, mais quand on arrive à te faire quelque chose, genre, tu te blesses, tu me mets pas, mais tu te blesses, tu sois, ton bras se casse bien, ça veut dire que, bon, ton niveau spirituel, c'est pas trop ça, avec le Seigneur, c'est pas trop ça, mais ça est un peu là, mais c'est pas trop élevé, voilà, c'est comme ça, et puis ceux qui ne sont pas dedans, eux aussi, ils tombent, ils meurent, on prend le sang, on va le donner dans les bidons, dans les barriques, c'est ça, quand je, on prie ici, souvent les gens disent que non, on prend les barriques sur les carrés, on va renverser, c'est vrai, parce qu'il y a les barriques, les barriques de sang, sur les carrés fous, ça c'est vrai, il y a les barriques de sang sur la route, dans les rues, dans les carrés fous, parce que nous on pose des barriques pour pouvoir cueillir du sang, du sang, donc c'est comme ça, on posait des barriques, et puis les gens, on recueillit le sang pour pouvoir envoyer dans le monde spirituel. Quand on fait la taille, quand le sang des chrétiens touche le sol, on ne peut rien faire avec ça, nous on ne prend pas, parce que si on prend, et puis on mélange avec les autres sangs, ça va nous créer des problèmes dans le monde spirituel, ça va nous créer des problèmes, donc on ne touche pas, et puis si on voit que les deux sangs-là sont, l'autre sang du chrétien est rentré dans l'autre sang-là, on laisse, on cherche autre sang qui n'a pas été touché par l'autre sang. Le sang chrétien, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais ce n'est pas la même chose avec le sang de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, le sang n'est pas la même chose, parce que le sang chrétien, ça veut dire, quand Dieu est même en toi, c'est son sang qui coule en toi, parce qu'il te lave avec son sang, donc c'est comme si le sang qui est en toi, quand tu connais Christ, le sang qui est en toi, c'est le sang de l'éthénère qui est en toi, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Dieu qui circule en toi, donc un sorcier ne peut pas prendre le sang de Dieu pour aller travailler. Non, on ne peut pas faire ça, on ne prenait pas ça même, on ne prenait pas ça. Voilà, donc c'est comme ça, quand j'avais fait beaucoup de choses, j'avais fait beaucoup de choses, pour côté de ma maman, c'est par là que j'ai essayé de revoir un peu ma vie spirituelle. Donc un jour comme ça, on était là, il y a une soeur, elle s'appelle Clarisse, elle est partie nous rendre visite, elle aussi, moi avec elle là, on est partie dans la même église, dans la même délivrance là, elle aussi, elle là, elle peut faire 40 jours de jeûne, mais moi je vois son côté spirituel, on est dans la même église, elle dit moi, moi Dieu me parle, Dieu me parle, souvent quand on quitte à l'église, on marche, elle dit moi, Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. Quand je la vois, elle me fait rire, parce que dans le monde spirituel, elle-même là, ce n'est pas comme si elle est sorcière, mais elle est sirène, oui, elle est sirène, elle était sirène, avant qu'elle va arriver ici là, elle était sirène aussi. Avant qu'elle va arriver dans la main des prières, pour recevoir sa délivrance là, moi je la voyais bien, elle était sirène, oui, Clarisse était sirène aussi, mais je ne pouvais pas lui dire que non, tu es sirène, non, parce qu'elle est là, mais ça me plaît, c'est comme si j'avais une collègue, voilà, donc je marchais avec elle, donc c'est comme ça, elle est arrivée ici dans la main des prières, elle a reçu sa délivrance, et comme c'est nous deux, on se promenait dans la même église, elle est partie nous rendre visite à la maison. Quand je l'ai vue, d'abord même quand elle est rentrée au salon, moi je n'étais pas à la maison, j'étais au bord, donc quand elle est rentrée, elle était au salon, donc quand il est dehors là-bas, je l'ai vue, quand je l'ai vue, elle a dit, c'est quelle lumière ça là ? Il n'a pas dit à haute voix, mais j'ai dit dans mon cœur là-bas, il a dit, ça c'est quelle lumière ça là ? Elle a changé, et puis je vois son côté sirène, je ne vois plus, donc il a dit, mais il n'a pas dit non, il y a quoi, il était dans mon coin, il était assise, mais j'ai vu un changement, il a vu qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est plus sirène, son visage même est ressemble à quelqu'un normal, que Dieu vit en elle. Parce qu'il l'a vu bien propre, bien en tout cas, pas comme avant, pas comme propre, une lumière même ici, une lumière même de l'éternel, une ampoule de l'éternel ici, qui la brillaient, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est comme ça, elle a dit, ah Toti, il l'appelle Toti, il dit, ah Toti, c'est comment? Elle dit, ah ça va, il dit, ah ça va, il dit, il dit, tu as quitté où? Je dis comme Causerie, il dit, ah tu as quitté où? Quand je lui ai dit, tu as quitté où? Dans le plan spirituel, ça m'a dit, je vais lui demander où elle a quitté, puis elle est comme ça, mais je lui ai dit, ah tu as quitté où? Elle dit, non, en tout cas, je suis passée, bon, sur le net, j'ai vu, il a vu un nom d'un prophète, en tout cas, je suis rentrée sur sa page, il a pris son numéro, je l'ai appelé, donc c'est comme ça, donc elle m'a montré le témoignage, elle a dit, regarde, viens, on va voir, moi et puis ma maman, et puis son mari, on était au salon, on a écouté, les témoignages, la mêche des prières, les délivrances, en tout cas, et ça, il a dit en même temps, donne-moi le numéro, elle m'a donné le numéro, il a dit, ah ok, demain je vais appeler, c'était dimanche, il a dit, ok, demain je vais appeler, donc comme ça, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, il a dit dans mon cœur, ah elle est quittée, ou elle est propre comme ça, donc c'est comme ça, moi aussi, j'étais fatiguée, j'avais trop fait le mal, j'étais fatiguée, j'ai cherché un point, où Dieu, il va me décharger de tout ça, là où je vais avoir une délivrance, même de l'éternel, une vraie délivrance, et quand il n'y a pas de délivrance, il a reçu la délivrance, mais je n'ai pas changé, rien n'a changé en moi, toujours même chose, mais il ne sait pas par où rentrer, et puis rencontrer le Seigneur, parce qu'il ne peut pas dire rencontrer l'homme des yeux, mais rencontrer le Seigneur, même lui-même, face à face, il ne sait pas où rentrer, donc elle m'a expliqué, il a dit, voici un encore, ils vont venir me donner ça, il y a un parti même là, ce que je vois dans le monde, c'est même ce que je vais voir là-bas, donc elle m'a montré le témoignage, délivrance, la personne traînée, elle a dit le nom des gens, des faux prophètes, en tout cas, il a dit, on est assez puissant, on dit non, de ceux que moi je connais dans le monde spirituel, on dit les noms, bon, il ne veut pas dire les noms, donc c'est comme ça, la personne a cité le nom des prophètes, cité le nom des prophètes, et ça, elle dit, ah, t'es-tu Clarisse, il faut me donner le numéro, elle dit, non, il n'y a pas de problème, je vais te donner le numéro, donc elle a écrit le numéro, sur un papier, elle m'a donné, maman m'a regardé, maman dit, va appeler en même temps, il a dit, non maman, il faut te calmer d'abord, le lendemain matin, je vais partir appeler, donc comme on dit à dimanche, il faut laisser, elle dit, d'accord, pas les problèmes, donc on a causé, causé, couru, Clarisse dit, ah, là-bas là, Nadia, en tout cas, il te parle, c'est pas comme je le prophète, là-bas là, en tout cas, vraiment, il a fait des choses, là-bas, je ne me dis, il fait 40 jours de jeûne, là-bas là, trois jours seulement, ah, ça m'a fatiguée, donc la balle, en tout cas, ça veut dire que quand tu fais jeûne, et puis troisième jour, ça, tu es faible là, ça veut dire que, en tout cas, le Seigneur, là-bas, il a dit, ah, ok, moi, je sais tout ça là, mais il a dit, ah, il a dit, oui, il a dit, ok, pour la distraire, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, donc la partie, le lendemain, il est parti, avant qu'il y ait appelé, même là, il a dit, ça là, même là, il a appelé, même là, c'est quoi qui va changer dans ça, il n'y a pas envie d'appeler, mais il a envie d'appeler, là-là aussi, bon, j'ai lutté un peu dans le monde spirituel, parce que là, là-même, la sirène, la reine me dit, si tu appelles ce numéro, tu vas partir, mais si tu reviens, encore même chose, là-là, il ne va pas avoir pitié de toi, tu sais où je vais t'envoyer, je vais te tuer, ah, quand il m'a dit ça, il dit, là-là, ça va chauffer, ça va chauffer, si il doit appeler ce numéro, puis partir, il ne va pas trouver le seigneur là-bas, il va venir, il va me tuer là, c'est qu'il y a là, ça va, il n'a pas envie d'appeler, donc, jusqu'à maman me dit, je suis venue à la maison, boire des loups, maman dit, tu as appelé, il a dit, non, je n'ai pas encore appelé d'abord, il est venu, il a appelé, maman dit, il faut donner le numéro, quand il n'a pas envie d'appeler, moi je vais appeler, il dit, bon, il va t'appeler, il faut laisser, il va t'appeler, donc, c'est comme ça, il va t'appeler, jusqu'à côté de moi, il y a un cabinet, il va t'appeler, il a appelé l'homme de Dieu, il dit, en tout cas, quand je l'appelais, il a dit, ah, j'ai vu, c'est une soeur qui m'a donné un numéro, que, en tout cas, je peux venir, il dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux venir, il dit, quand, il dit, même aujourd'hui, tu peux venir, il dit, non, demain, parce qu'il y avait un mèche sur ma tête, il a dit, demain, il dit, ok, il n'y a pas de problème, donc, il a dit à maman, ah, j'ai appelé, à côté de ce qu'est sur ma tête, là, je ne peux pas partir là-bas, je vais enlever, d'abord, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on carte des fesses, je vais là, donc, j'ai enlever mes serpents, je me suis détachée des serpents, j'ai versé les serpents dans la poubelle, et puis, j'ai lavé mes cheveux bien propre, l'odeur de spirituel, il a enlevé tout dans ma tête, puisqu'il a frisé mes cheveux, il a dit, ok, je vais laver mes cheveux, puisqu'il ne veut pas couper mes cheveux, il a dit, il ne voulait même pas couper mes cheveux, il a dit, je ne coupe pas mes cheveux, il y a un repousse, on ne voit pas, c'est que, côté frisé, là, on ne voit pas trop, donc, il n'y a même pas mes cheveux, quand j'ai appelé l'homme de Dieu, d'abord, en tout cas, j'ai senti quelque chose en moi, j'ai senti quelque chose, un mal, il a, bon, quelque chose même dans le monde spirituel, d'accord, parce que la reine m'a toujours attaqué avec des paroles, lorsque j'ai appelé, la reine m'a interrogé sur des choses, que ce que tu veux faire là, c'est la bonne chose, maintenant, moi, il me suis posé la question, est-ce que le chemin que je vais prendre, est-ce que c'est le vrai chemin, il dit, ok, je vais appeler, il n'y a pas de problème, donc, c'est comme ça, quand j'ai appelé, je suis parti me coucher, en tout cas, quand j'ai appelé, il a dit, demain, j'arrive là-bas, quand j'ai enlevé le serpent, je suis parti me coucher, dans le monde spirituel, je ne suis pas parti, mais là, eux-mêmes, ils se sont déplacés, pour venir dans la maison, eux-mêmes, ils se sont déplacés, pour dire, donc, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux faire, avec tout ce qu'on a fait, on voulait te donner la place, je voulais te donner ma place, donc, c'est ce que tu veux me faire, c'est ce que tu veux me dévoiler, c'est ce que tu veux me faire, il espère que quand tu vas partir là, tu ne vas pas dire des choses là-bas, il a dit, non, il n'y avait pas dit, il n'y avait rien dit, c'est comme ça, le lendemain, j'ai appelé pour dire, ah, j'arrive, j'arrive là-bas, l'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème, quand j'ai apposé avec l'homme de Dieu, au téléphone même là, quand il a entendu sa voix, c'est comme sinon, d'un moment, je tombais dans le monde spirituel, c'est ce que je voulais tomber même, il voulait tomber, donc, j'ai ennuyé d'abord le téléphone sur mon oreille, pour ne plus entendre sa voix, donc, j'ai ennuyé le téléphone, après, il a dit, ok, papa, demain, je vais venir, il a dit, ok, pas de problème, et puis, il a raccroché, vite, vite même, pour ne pas que quelque chose arrive au bord là, donc, j'ai raccroché le téléphone, donc, le lendemain, je me suis levée très tôt, je me suis lavé, voici même à B, à B, la même question, moi, c'est à B, ça là, j'ai porté, donc, je suis venu, quand je suis arrivé, c'est un fin goudron, il a appelé pour dire que non, je suis à fin goudron, il a dit, ok, tu prends tes rêves, tu connais tes rêves, il a dit, oui, je connais là-bas, puisque c'est là-bas, je passe pour aller dans mon église, ça, c'est mon église, là-bas, c'est moi mon église, parce que c'est ce qui se passe là-bas, donc, il a dit, oui, je connais là-bas, il a dit, ok, tu descends là, et puis, tu attends, ils vont venir te chercher, il a dit, d'accord, quand je suis arrivé là, sur le téléphone, j'appelle, ça passe pas, j'appelle, ça passe pas, donc, il me suis assise à côté d'une fille qui ne pouvait pas là, il a dit, ah, est-ce que tu peux me donner ton téléphone, je vais souscrire dessus, et puis appeler quelqu'un, elle a dit, il n'y a pas de problème, donc, j'ai fait le transfert, souscrit 150 sur son numéro, et puis, j'appelle maintenant, ça passe, il a appris, il a dit, ah, je suis arrivé, je suis là, il a dit, ok, il faut t'asseoir dans l'heure, pour moi, je vais te chercher, donc, je suis assise, ou, il y a par la soeur de l'eau n'assise là, il me suis assise là, il était arrêté, mais il ne pourrait pas m'asseoir, d'abord même là, étant causé pour dire que non, je suis déjà là même là, il y a, j'ai senti mon corps bizarre, comme que je suis en train de se passer dans mon corps, quelqu'un va venir te chercher, il dit, ok, il est assis, il m'asseoir, il me lève, il m'asseoir, il me lève, maintenant, il voit, quand j'ai vu deux filles, une qui est grande, grâce divine, et puis, il y a une qui est petite, rue chaud, quand je les ai vues, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, c'est eux qui vont venir te chercher, mais moi-même, je sais que c'est eux, parce que ce que j'ai vu sur eux, la lumière, en tout cas, la puissance que j'ai vue en elles, ce n'était pas pour les enfants, donc, elle s'est approchée de moi, elle a dit bonjour, ma soeur, et puis elle a dit bonjour, là aussi, c'était un problème, parce que quelque chose m'a traversée, que je voulais même manifester quelque chose, là, elle a dit, oui, ça va, elle m'a dit, ça va, elle a dit, elle a dit, c'est à vous, elle a dit, c'est à moi, elle a dit, ok, allons, j'étais pressée, pour que je me détache d'elle, parce qu'on marche ensemble, il ne me sent pas à l'aise, donc, c'est comme ça, elle était devant, j'étais derrière, il a dit, non, passe devant, comme c'est toi, tu connais la route, il faut passer devant, je vais passer derrière, quand la soeur m'a appelée, quand la soeur est venue vers moi, et puis elle m'a saluée, j'étais dévenue, moi-même, qui étais, après la reine, c'est au moins là, j'étais dévenue, genre, comme bébé, du rien du tout, qu'on n'ait rien, même encore, c'est comme ça, j'étais passée, quand tu es bébé, tu ne connais rien, comme moi, qui étais, bon, après la reine, c'est moi, je suis restée petite, je dis, voilà, ça encore, ça a arrivé, là, là, je suis, j'étais faible, faible, même du côté spirituel, j'étais faible, je ne pouvais rien faire, dans le temps, des fois, quand nous sommes arrivés, avant de rentrer là, le côté spirituel, ils m'ont parlé, on m'a dit, nous, en t'attendre, des fois, il s'est passé, on ne peut pas partir avec toi, tout ce qui était en moi là, du côté spirituel, la soeur, les démons, qu'ils étaient en moi, ils m'ont dit que non, nous, on ne va pas rentrer avec toi, il y avait un esprit de serpent aussi, tous, eux tous, ils disent que non, nous, on ne peut pas partir avec toi, on va t'attendre devant ici, quand tu vas finir, et puis tu vas entrer ici, on va partir, il dit, ok, il n'y a pas de problème, avant de rentrer, même là, quand je suis rentrée, par la porte, mais au dehors, là-bas, le portail du dehors, quand je suis, il y a mis mon pied sur l'escalier, vraiment, mon cœur s'est coupé, un coup comme ça, elle était devant, donc elle a dit, ok, c'est ici, même dans le salon, je suis arrivée devant la porte, même du salon, là, la lumière que j'ai vue, ici, là, vraiment, dans l'armée des prières, la lumière que j'ai vue, dans le salon, là, vraiment, la lumière était très, très forte, et puis, il y a eu des anges, même, en tout cas, je les ai vus, même, si, bon, il ne s'est pas, mais il restait un peu, il allait tomber, mais j'ai, bon, j'ai dit, non, je n'avais pas fait ça, sinon, ils vont trop remarquer que je suis sorcière, il était sorcière, donc, je ne vais pas me manifester, donc, j'ai tenu, bon, dur, même, dur, donc, il a dit, il faut t'asseoir, je me suis assise dans le fauteuil, là, mes frères et soeurs, ce n'était pas facile, étant dans le fauteuil, je suis là, je tourne, pour ne pas que les gens sachent, je fais ça, je fais ça, parce qu'il y a le feu, le feu, même, le feu sur le fauteuil, il y avait le feu, donc, je ne pouvais pas tenir, mais je ne peux pas me lever aussi, ils vont me demander, il y a quoi, donc, on me dit, non, on va le voir, il dit, ok, il n'y a pas de problème, donc, ils sont venus, faire signe à l'homme de Dieu, que non, la fille, elle est là, donc, quand lui aussi, il a fait sortir sa tête, là, là, même, il était morte, mon côté, même, il était morte, il a dit, viens, parce que quand il a fait sortir sa tête, il a dit, viens, et puis, il est rentré, donc, quand je suis rentré dans son bureau, ce n'est pas lui, que j'ai vu, Dieu là, c'est Dieu, j'ai vu, assis, maintenant, quand il a fait comme ça, c'est là, maintenant, j'ai vu l'homme de Dieu, c'est là, je l'ai vu, c'est là, il a dit, il faut t'asseoir, donc, on a commencé à parler, parler, on a posé, il m'a posé des questions, il m'a posé des questions, donc, il a dit, ok, il faut partir, ils vont prier pour toi, donc, je suis parti, mais il me suis mis en genoux, on a commencé à prier, déjà, même, il ne sait pas, il ne sait pas, mais j'avais peur, quand on a fini de prier, puis il a dit que non, tu dois, il m'a demandé, si je vais partir, ou bien je vais rester, il lui a dit d'abord, qu'il va appeler ma maman, mais moi, je ne vais pas partir, parce que si il m'a fait, ils vont me tuer, les démons là, ils m'attendent là-bas, ils vont me tuer là-bas, il a dit, non, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien, ils ont déjà prié pour toi, il n'y a rien, Dieu a déjà fait, il a dit, il a dit, c'est que le monsieur l'a dit, c'est vrai, ça là, il est parti, celui-là, il m'attend devant la porte, maintenant, pour faire le bisou, il lui a dit, il dit, ici, une fois que tu viens ici, c'est propre, ce qu'il m'a dit, ça même, j'ai cru, parce qu'il rentre dans les églises, il rentre dans le bureau des prophètes, ce n'est pas comme ça, avec ce que j'ai vu, donc, il a cru un peu, il a dit, oui, ça c'est vrai, parce que je ne me suis jamais senti comme ça, donc c'est comme ça, on a causé, il a dit, j'ai appelé ma maman, donc j'ai appelé ma maman, elle m'a dit, non, comme tu es parti sans habit, il faut venir, tu vas prendre tes affaires, et puis, demain matin, tu vas partir, il a dit, ok, donc c'est comme ça, je suis parti, quand je me suis couché, vraiment, ce mec, il ne faisait pas avant, même nuit, j'ai dormi, jusqu'à ce moment, c'est ma maman qui m'est réveillée, ma chérie, tu dois aller vendre, il a oublié que je dois aller vendre, tellement que, en tout cas, je me suis sentie libre, libre même de beaucoup de choses, beaucoup de choses sont sorties en moi, et puis, étant devant la porte même, je suis parti, quand je suis sortie, je n'ai pas vu quelqu'un pour dire que non, ah, on est là, on t'attend, allons, je n'ai pas vu, démon arrêté pour dire qu'on t'attend, personne, il n'y avait personne sur la route, je suis parti, je suis arrivé là-bas, je suis arrivé là-bas, je m'a demandé, c'est comment, je lui ai dit, maman, c'est vraiment, c'est l'homme de Dieu qui est là-bas, c'est Dieu même qui est là-bas, elle m'a dit, on tape, elle m'a tapé sa main, elle m'a dit, ah, c'est que c'est facile, on a trouvé la bonne personne, il a dit, oui, on a trouvé Dieu, c'est facile là, mais elle ne sait rien de tout ça là, elle m'a dit, ok, c'est facile, tu seras guéri de ta maladie, de la maladie, elle m'a dit, oui, ça c'est vrai, je me suis couché, je me suis bien mangé, je me suis dormi, je me suis quand, le lendemain qu'elle m'a réveillé, elle m'a dit, tu dois aller vendre, mais tu vas partir d'abord, si tu t'en vas faire ta délivrance, et puis tu vas venir, il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tu es pressé même, donc, comme ça, je me suis lavé, il était pressé, ma petite salle devait venir aussi, mais tellement que j'étais pressé même là, il lui a dit, non, il faut me trouver là-bas, je vais m'avancer, après, toi tu vas me trouver là-bas, me laisse passer, elle est traînée, moi, non, c'est qu'il y a vu là, je ne veux pas que le diable vienne encore, donc j'étais pressé, donc c'est comme ça, je suis venu, en tout cas, quand je suis venu, ils ont dit, cuit d'âme, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle, cuit d'âme, si ce n'est pas ici, cuit d'âme là, je ne connais pas ça, ça signifie quoi, je dis, cuit d'âme, c'est le prophète Bisou, qui a dit, cuit d'âme, si on fait ça, on fait ça, on fait ça, donc la nuit, on était assis, moi, il m'a demandé, il m'a posé question, quand tu rêves, tu donnes, tu fais des rêves, comme ça, au début, j'ai dit, mais il voulait cacher aussi, c'est ça, comme lui aussi, il parle, Dieu lui parle, et tant qu'une dame là, et quand il parle, Dieu lui parle, c'est qu'il est au moins là, Dieu lui dit, il y a tant, il y a tant, et puis il me pose des questions, quand j'essaie de me placer ici, il dit, où tiens-là, ta vie là, ça est dans la main de Dieu, Dieu me dit, c'est que tu es, mais je veux que ça soit de ta bouche, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on a duré, parce que je ne voulais pas le dévoiler, je ne voulais pas le dévoiler, donc c'est comme ça, comme ça, il a parlé, il m'a dit, non, il ne faut pas voir que, Dieu lui a dit que, non, moi j'ai peur, il m'a dit, non, il ne faut pas avoir peur, ici là, tu ne vas pas sortir ici avec des mots, quand c'est moi je te dis, tu seras délivré, quand je suis venue, quand je suis venue, donc quand on a fait cuidam, dans les églises même là, que je vais là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, que non, tu es saussi, tu es charmé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si ça est dans le cœur, mais jamais quelqu'un ne va me dire que non, la mère je te vois là, tu es une sorcière, jamais, je ne vais pas être dans les aigus, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que non, tu es comme ça, même le prophète, le grand prophète, même que je dis prophète, lui-même, il était assis dans son bureau, il ne m'a pas dit que non, tu travailles avec ton cerveau, il m'a dit non, c'est l'esprit des familles qui te fatigue, mais ici, quand je suis venue, il me suis assise, l'homme de Dieu m'a dit que non, quand je lui ai dit non, j'ai une maladie, il voulait me faire comme si non, c'est moi, il me suis créé, il a dit non, il y a une maladie, épilévescée, comme ça, il m'a dit non, ouvertement, tu travailles avec ta tête, quand il m'a dit ça, il m'a dit voilà, c'est fini, c'est ça même là, que je voulais être sur, même que quelqu'un n'a pas me dit ça, il veut savoir que c'est ma délivrance, puisque je me suis promenée, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit tu travailles avec ta tête, mais lui il m'a dit tu travailles, tu as livré ta tête dans le monde spirituel, elle dit oui, elle lui a dit oui, et puis il a dit voilà, comme ça, donc il a fait ma cuidame, il a fini, il m'a délivré, on m'a dit prier, 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 en tout cas, ça ne m'a pas fait une semaine, c'est ça même qui me tombe, dans les églises là, tu peux faire un mois, mais ici là, il vous dit, dans la main de prière là, je n'ai pas dit, Jean, 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 lui, Zaholi, je l'ai dit là, quand il vient là, en une minute, une seconde, Dieu même va faire, il a dit qu'il a déjà fait, il n'a même pas fait une semaine, un jour, un jour, un jour de prière même là, il a dit tout, 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 j'ai vomi, en tout cas, j'ai vomi du sang, physiquement, ce n'est pas sang, mais dans le spirituel, c'est sang, parce que ceux qui prièrent pour moi, eux, ils ont vu sang, et puis un peu sorti physiquement, il a vomi, tout, 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 le Seigneur m'a délivré, délivré des cerveaux, jusqu'en la plante des pieds, sous mes pieds, il m'a délivré totalement, où je suis arrêtée devant vous là, mes frères et soeurs, ce n'est pas quelqu'un qui a serré mon cou pour venir faire témoignage, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné l'argent, c'est ce que moi-même j'ai vécu là, c'est ça, je suis arrêtée, ce qu'elle vous dit, ce qui a été dit de suite là, ce n'est pas mensonge, ce n'est pas trafic, c'est la réelle, c'est réelle même, c'est la triste vérité, la vérité qui est triste, vous allez écouter ça, il y a d'autres qui m'ont dit, c'est triste, c'est vrai, c'est vrai, j'étais dans le monde spirituel, la soirée, il y a même temps de sirène, c'est vrai, mais aujourd'hui là, il vous dit, je suis délivré entièrement, le Seigneur a nettoyé tout en moi, et ce qui est encore bizarre, ce qui est encore bizarre, c'est plus ça, encore que, je suis arrêtée là, le tunnel là, ça veut dire qu'il est en moi, quand il est pris, moi-même, ils ont brûlé sur ma tête là, aujourd'hui là, les gens ça baisse, et puis le Seigneur me dit, pose ta main, et puis je pose ma main, et puis je manifeste, et puis il délivre les gens, donc vraiment, je vous dis frère et soeur, c'est puissant, ici là, c'est puissant, le Seigneur il est assis, où est-ce qu'il est en train de parler là, il est assis, ces anges sont là, ils sont en train de me regarder, et de m'écouter, donc je vous invite tous, à l'église, la mission armée de prière, et de délivrance, ici, le Seigneur est vivant, il est ici, c'est vrai que, vous allez vous promener, faire ceci, c'est là, chercher Dieu partout, tu es fatigué, tu vas dire non, moi je ne peux plus, cherche encore, il ne faut pas te décourager, va sur les réseaux sociaux, va, il faut taper, évangélique, Jean-Louis Olivier, il est là-bas, tu vas trouver son nom, et son numéro, et quand tu vas venir, moi Nadia, je vais te dire que, tu ne vas pas sortir ici, avec ton problème, même problème là, tu ne vas pas sortir ici avec, tant que le Seigneur est là, il est toujours là pour vous, je vous invite tous, ici, à la main des prières, et des délivrants, que le Seigneur nous protège, Amen. et,